Bonsoir, ici Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. C'est le vlog du dimanche soir, épisode 62. Je prends un peu d'avance, car je vais te présenter messages résolutions pour 2019. Alors, quels sont messages résolutions pour 2019 ? Pour l'année 2018, j'avais dressé une liste de 10 résolutions, mais je remarquais que 10, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Donc, j'ai pris la résolution, déjà pour cette année, de ne prendre que 3 résolutions. Si tu veux te faire plaisir rapidement en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper, ce serait ballot. Mes trois résolutions très importantes. Voici la première. Résolution numéro 1. Travailler moins, mais plus efficacement. Fini les semaines de 80 heures de travail, je vais travailler moins. J'ai acheté récemment un ouvrage qui s'appelle la 25e heure. Eh oui, la 25e heure, c'est-à-dire, on travaille 24 heures, voire 25 heures maximum par semaine. Comment est-ce possible ? Eh bien, j'avoue que je ne sais pas exactement. J'espère que c'est possible. En tout cas, c'est un ami qui est formateur également, en musique assistée par ordinateur, qui m'a dit, moi aussi, je travaillais beaucoup, 60, 70 heures. Depuis que j'ai acheté cet ouvrage, je ne travaille plus que 25 heures par semaine et je travaille encore plus efficacement qu'avant. Donc, il m'a conseillé ce livre. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a beaucoup de conseils très intéressants. Tout ce qu'on peut faire pour éviter d'être dérangé et donc d'avancer plus vite dans son travail. Et si ça fonctionne pour moi en 2019, j'aurai l'occasion de t'en reparler et évidemment de transmettre les conseils que j'aurais reçus. Donc, c'est ma première résolution. Travailler moins, mais travailler plus efficacement. Résolution numéro 2 Assurer une publication plus régulière des articles et vidéos. En effet, en 2018, j'ai publié beaucoup d'articles sur le site armodiatogaz.com. J'ai publié beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube. Nous en sommes à plus de 900. Mais ce n'est pas très régulier et j'avoue que pour toi, c'est peut-être un peu déroutant. Cela dit, si j'ai un rythme de travail moins soutenu et que je suis plus efficace, il y a de grandes chances que je puisse effectivement publier à intervalles réguliers. Et enfin, troisième résolution et non des moindres. Apprendre à jouer trois nouveaux morceaux chaque semaine. Trois nouveaux morceaux à l'harmonica. Par en effet, quoi de mieux pour progresser sur un instrument que de jouer beaucoup de morceaux ? Si tu connais bien la grammaire et la syntaxe, mais que tu n'as pas de vocabulaire, tu vas avoir du mal à converser. Donc le principe, quand on apprend une langue, c'est de lire beaucoup, d'écouter des dialogues, de converser soi-même. Et c'est pareil en musique. On ne converse pas avec des mots, mais avec des notes. L'idéal, c'est donc d'apprendre beaucoup, beaucoup de morceaux. À ton niveau, si tu es encore débutant ou si tu fais déjà de l'harmonica avec moi depuis quelques mois, peut-être que pour toi, trois morceaux par semaine, ça fait vraiment beaucoup. Mais je trouvais une formule qui te permet d'apprendre à jouer un morceau par semaine. Je ne parle pas de morceaux que j'ai composés pour toi. Ça, c'est dans la formation complète. Ça te permet déjà d'apprendre à jouer tes premiers morceaux, même si tu débutes complètement la musique. Mais une fois que tu commences à avoir un certain bagage, à partir de quatre, cinq mois d'harmonica, tu peux commencer à jouer des morceaux connus. Voici un aperçu de tous les morceaux que je vais apprendre ou réapprendre à jouer, car certains, je les ai joués, mais je les ai un peu oubliés, tout au long de 2019. Ce n'est qu'un échantillon. Voyons tout cela de plus près. Alors, nous nous rendons sur le site de l'école d'harmonica, armoediatojazz.com. Tu cliques sur « Formations et stages, formations ». Tu arrives sur le catalogue des formations, dont le design est en train de changer. Alors, tu descends ici, et tu arrives sur les cours à la carte, en complément de déformation, 52 semaines de plaisir, un morceau d'harmonica par semaine. Alors, voici comment ça fonctionne. Effectivement, en t'abonnant sur un an à cette formule, tu vas pouvoir apprendre à jouer un morceau chaque semaine. Pour cela, j'utilise la méthode dérive. C'est une méthode que j'ai inventée. Donc, c'est une méthode en vidéo. Il y a sept vidéos pour apprendre à jouer chaque morceau, mais il y a aussi des vidéos complémentaires. Il y en a toujours au moins une pour présenter le cours et présenter le morceau qu'on va apprendre à jouer ensemble, mais aussi, bien souvent, des cours bonus, comme par exemple la notion de tension détente en musique ou l'utilisation des ghost notes, etc. Dans le cours, je fais comme si je ne connaissais pas le morceau, ce qui fait que tu me vois travailler en direct. Et non seulement tu me vois travailler, mais je t'explique absolument tout ce que je fais. Alors, voici les trois niveaux que tu vas trouver dans les cours pour apprendre à jouer des morceaux. Le niveau 1, c'est quand tu ne sais jouer que les notes naturelles, ce qui est déjà pas mal, parce que tu peux déjà jouer beaucoup de morceaux en ne jouant que des notes naturelles soufflées et aspirées. Le niveau 2, c'est quand tu sais jouer les notes naturelles, mais également les altérations aspirées. Et le niveau 3, c'est quand tu sais jouer également les overblows. Alors, j'ai repris les codes de couleurs vert, bleu et rouge. Rouge, ça ne veut pas dire que c'est dangereux de jouer ces morceaux de niveau 3, simplement que c'est plus difficile. J'ai repris en fait le code des pistes de ski. Alors, j'ai classé tous les morceaux que j'ai prévus de te faire en 2019. Alors, plutôt que de les mettre par niveau ou par ordre alphabétique, je les fais par ordre de préférence. Tous les morceaux que tu vois ici, en fait, je vais les créer au fur et à mesure au cours de l'année 2019. Donc, quand je dis créer, ça veut dire faire les cours avec la méthode dérive. Donc, tu as déjà des cours qui sont disponibles. « When the Saints Go Margining », « Oh Bloody Oblada », « Dieux Fumeurs de Havane », « Le Sud », « La Maison près de la Fontaine », « Quelque Chose de Tennessee », « My Romance », « Beginner's Blues », « Beginner's Boogie », « Happy Go Lucky Le Call », « Rain On Blues », « Peur de Rien Blues » et « Imagine » depuis hier. Tous ces morceaux sont déjà disponibles. Je vais te montrer comment faire pour accéder aux cours. Et tous les autres, ce sont des cours que je vais créer au fur et à mesure. Donc, la semaine prochaine, je vais créer Osusana, Petite Fleur, Embraceable You, etc. Donc, de gauche à droite et de haut en bas. Enfin, tu as vraiment énormément de titres. On ne va pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu vois, à chaque fois, c'est classé par niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. En fait, ça, c'est la page simplement de présentation des morceaux et ça te permet de t'abonner aux 52 semaines de plaisir. Comment faire pour voir tous les morceaux qui sont déjà disponibles ? Alors, tu cliques sur « Morceaux à l'unité » et voilà, là, tu trouves tous les cours qui sont déjà disponibles. Pour accéder à la liste complète de tous les morceaux que je vais transformer en cours complets de A à Z tout au long de 2019 et pour voir tous les cours qui sont déjà disponibles, clique sur les liens dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente fin d'année 2018 et un heureux passage en musique dans l'année 2019. if, hein ? ! ! ! Sous-titrage ST' 501